D'où sort cet argent ? Voilà. La deuxième question aussi, sur un certain nombre d'incohérences que j'ai remarqué avec ce pouvoir, c'est que pendant qu'on était déjà en confrontation directe avec les Occidentaux, avec la France notamment de Nicolas Sarkozy, un avion présidentiel ivoirien est venu faire sa révision ici en région parisienne, notamment en Villa Coublet ou au Bourget. Et cet avion-là a été immobilisé à cette époque-là par les Français. Mais comment on commence à faire un bras de fer avec des gens ? Comment on commence à faire un combat idéologique avec des personnes, mais en même temps, on n'a pas la lucidité de savoir qu'à partir du moment que je commence à les combattre, je dois aussi me faire interdiction de leur demander un certain nombre de prestations, et notamment la révision et tout d'un avion présidentiel. À supposer un instant même qu'ils n'aient pas cloué cet avion au sol, à supposer un instant qu'ils aient révisé cet avion-là, et qu'à travers cette révision, ils aient eu par exemple à poser un certain nombre de munitions, de bombes en vue de faire exploser l'avion le jour où le président Laurent Gbagbo prend l'avion. S'aurait été par négligence de qui ? S'aurait été par la négligence de qui ? Vous comprenez ? Alors moi, ma démarche ici aujourd'hui est dédiée simplement aux frères du PPACI, que ce que j'ai toujours souhaité, c'est la libération du président Laurent Gbagbo. Pourquoi ? Parce que lorsque la crise en Côte d'Ivoire éclate, les interventions intempestives et successives de Nicolas Sarkozy nous font comprendre simplement qu'il y a un acharnement sur la personne du président Laurent Gbagbo. Nous font comprendre que Nicolas Sarkozy fait mains et pieds pour donner un coup de pouce à son ami qui est Alassane Ouattara, ce qui est de bonne guerre. Bon. À partir de là, nous comprenons un titre de justice, nous comprenons l'acharnement. Quand le président Laurent Gbagbo a arrêté et qu'il est déporté à l'ACPI, ce n'est même pas la personne du président Laurent Gbagbo que moi je vois. Moi je vois tous les Africains qui ont un moment donné vont vouloir que leur pays soit indépendant, vont vouloir prendre des décisions qui sont des décisions courageuses et propres aux exigences de leur pays et de leur peuple. Donc moi j'ai pensé en solidarité au président Laurent Gbagbo que l'Afrique au XXIe siècle ne pouvait pas accepter que ce soit de l'extérieur qu'on nous impose un certain nombre de présidents. Aujourd'hui, l'attitude de Robert Bourgi nous montre qu'effectivement, à partir de cet instant-là, puisque le président Laurent Gbagbo n'avait pas réussi à se faire aimer comme il souhaitait, avec le montant qu'ils aimaient, ils auraient aimé, alors il s'est fait vitrifier. Et on t'explique qu'à partir de ce moment-là, le président français a expliqué qu'il fallait simplement vitrifier Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, je vois par exemple que les militants du PPACI, oui, soit salué Claque Girard, je vois que les militants du PPACI veulent détourner le débat. Tous les pannels que je vois, oui, Robert Bourgi a dit que selon la constitution ivoirienne, le président Laurent Gbagbo aurait gagné, surtout selon le conseil constitutionnel ivoirien, le président Laurent Gbagbo aurait gagné les élections en 2010. Mais il y a quoi de nouveau là ? Le conseil constitutionnel était dirigé par qui ? Par Yaondré. A l'époque, qu'est-ce que Yaondré avait dit dans un premier temps ? A l'époque, dans un premier temps, Yaondré avait dit que le président Laurent Gbagbo a gagné les élections. Et à partir de là et tout, le président Laurent Gbagbo a prêté serment. Bon, Robert Bourgi l'a dit quoi ? Robert Bourgi dit, lorsque le conseil constitutionnel ivoirien a dit que Laurent Gbagbo a gagné, et que Nicolas Sarkozy a appris ça, Nicolas Sarkozy lui a demandé de dire à Laurent Gbagbo de partir du pouvoir, sinon il va le vitrifier. Donc c'est toujours la même dynamique. Il n'y a rien de nouveau. Franck Ducrou soit salué. Aujourd'hui, c'est le même conseil constitutionnel de Yaondré, qui dans les moments difficiles est venu dire encore que c'est Alassane Ouattara qui a gagné les élections, et que lui, Yaondré, et le conseil constitutionnel, ils ont été habités par les diables. Vous n'avez pas entendu ça ? Vous n'avez pas entendu ça ? C'est le même conseil constitutionnel là, qui a dit qu'ils étaient animés par les diables. Ok ? Aujourd'hui là, vous préférez attaquer Bleu Goudé, vous préférez attaquer Simone Babou, mais vous êtes incapable de dire à Yaondré, comment est-ce qu'un conseil constitutionnel arrive à proclamer deux présidents vainqueurs ? Comment est-ce qu'un conseil constitutionnel arrive à demander à deux présidents de prêter serment ? Personne ne lui dit ça. Et il va qu'à ses occupations. Ça, ça lui est gêné Ivana. Et il va qu'à ses occupations. Mais ceux qui n'avaient aucune main mise sur les rouages du pouvoir, vous les traquez. Vous les traquez de façon inutile. Après avoir dit ça, je dis simplement que ce n'est pas nouveau. Je dis simplement que le président Laurent Babou, lui-même a fricoté avec des gens qui sont indignes. Le président Laurent Babou lui-même a pour habitude de citer des auteurs français ou de citer des hommes politiques français. Aujourd'hui, moi je lui cite. Le président de Gaulle disait à propos des États. Un État n'a pas d'amis. Un État n'a que des intérêts. Au nom de quoi le président Laurent Babou a cru que Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac ou Dominique de Villepin allaient être ses amis ? Au nom de quoi le président Laurent Babou a fait preuve de cette naïveté ? Au nom de quoi ? Et je dis, dans mon combat que j'ai mené pour la libération du président Laurent Babou, parce que somme toute, nous nous rendons compte quand même qu'il a subi l'injustice, on a souhaité sa libération. Mais moi j'ai souhaité sa libération pour qu'il soit libre, mais pas pour qu'il vienne se représenter. Parce que regardez, dans les faits, est-ce que les mêmes personnes qui ont trahi le président Laurent Babou, qui ont traqué le président Laurent Babou, et qui ont insisté pour qu'il ne soit pas président de la Côte d'Ivoire, est-ce que ces personnes-là ne sont pas encore vivantes ? Est-ce que Nicolas Sarkozy n'est pas encore vivant ? Est-ce que la France qui a fait mains et pieds pour l'arrêter, pour arrêter le président Laurent Babou, et pour le déporter à la CPI, est-ce que la France n'existe pas toujours ? Est-ce que la France, est-ce que quelque chose a changé dans la relation de la France avec la Côte d'Ivoire ? Mieux, est-ce que le 43ème Bima n'est pas encore là ? Mieux, est-ce que ces relations-là ne se sont pas renforcées avec les Alassane Ouattara ? Donc qu'est-ce que vous espérez en fait ? Qu'est-ce que vous espérez ? Vous pensez que vous allez, on va partir, on va reprendre les mêmes choses, les mêmes faits, on va reproduire les mêmes faits, avec les mêmes ingrédients, et que ça va produire tout un effet contraire ? Non. Les mêmes qui avaient intérêt à ce que le président Laurent Babou soit hors d'état de nuit, ok, et emprisonné, les mêmes sont encore là. Est-ce qu'à un moment donné, la donne a changé ? Est-ce que nous avons tiré les leçons de tout ce qui s'est passé ? Donc moi, ma question aujourd'hui, c'est ça. Au lieu de vouloir qu'on suive de façon aveugle le président Laurent Babou, il était question, lorsqu'il revient et tout de la CPI, qu'intelligemment, tranquillement, on puisse s'asseoir et qu'on puisse tirer les leçons de son bilan. Quel est le bilan du président Laurent Babou ? Et quand je dis le bilan, ne vous fâchez pas et ne vous méprisez pas. Si tu veux avancer dans une dynamique, lorsqu'on veut avancer dans une dynamique, lorsqu'on pose un acte, et que cet acte-là, à un moment donné, les conséquences sont des conséquences dommageables, et qu'il y a eu une mort d'hommes, et qu'il y a eu une guerre civile en Côte d'Ivoire, et qu'il y a des déplacés, et qu'il y a des réfugiés, etc. et que Maman Simone Babou et Charles Blegoudé prennent leur part des responsabilités, demandent pardon au peuple de Côte d'Ivoire, parce que de façon directe ou indirecte, ils ont eu à jouer un rôle. Est-ce que vous pensez aussi que le président Laurent Babou ne doit pas prienter ses excuses aux Ivoiriens qui lui ont fait confiance ? Est-ce que vous pensez aussi que le président Laurent Babou ne doit pas rendre compte au peuple de Côte d'Ivoire qui l'a conduit de façon éborgnée ? Est-ce que vous pensez que le président Laurent Babou n'a pas le devoir de venir nous rendre compte des choix qu'il a faits, et nous dire, est-ce qu'en ce moment-là, au moment T, au moment où on faisait cette résistance et tout, est-ce qu'on en avait les moyens ? Est-ce qu'on en avait les moyens politiques ? Est-ce qu'on en avait les moyens financiers ? Est-ce qu'on en avait les moyens militaires ? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu faire autrement ? Pourquoi ces questions-là, vous ne voulez pas qu'on se les pose ? Pourquoi ? Soit salut à Gbalou, na Gbalou. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on se pose des questions-là, qui sont des questions légitimes ? Alors, un message aussi à Maître Abib Atouré. Maître Abib Atouré, au lieu de s'empresser pour dire par exemple que Simone Bago ne doit pas utiliser le nom de son conjoint, il faut rester en justice. Si vous estimez que c'est un préjudice pour le président Laurent Bago que Maman Simone Eivet porte le nom de Bago, rester en justice afin que le juge puisse trancher, n'est-ce pas, de la pertinence et tout de vos propos et qu'il puisse dire est-ce à tort ou à raison que de façon abusive, Maman Simone Bago porte le nom de Bago. Est-ce qu'on passe à autre chose ? Évitez de nous envoyer dans les querelles et cette dynamique-là devait se faire de façon privée. Ce n'est pas au nom du logo du PPACI, ce n'est pas au nom d'une déclaration politique que vous devez dire que Simone Bago ne doit pas porter le nom et tout. À partir de ce moment-là, nous, on comprend que c'est l'instrument politique, le PPACI qui est derrière et nous savons que cet instrument politique-là est dirigé par Nadie Bamba. vous vous empressez pour dire, par exemple, que Charles Blé-Goudé est traite, vous vous empressez pour dire que Charles Blé-Goudé est un mercenaire, vous vous empressez et même le président Laurent Bago s'empresse de dire qu'à la CPI, il n'y avait pas que Charles Blé-Goudé qui cuisinait pour lui et que ce qui est important, ce n'est pas la cuisine que les gens faisaient, mais c'est plutôt qui donnait l'argent de popote. Lorsqu'on est capable de démentir autant de petites choses, lorsqu'on est capable de s'exprimer sur autant de petites choses, je crois que la déclaration gravissime de Robert Bourgi devait vous tous vous mettre en émoire, devait vous offusquer et devait faire de sorte que les avocats du président Laurent Bago ouvrent un dossier. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui, maintenant que les langues se délient et que nous avons des témoins, des témoins oculaires qui disent que le président Laurent Bago dans les faits n'a pas perdu les élections, mais que c'est un acharnement personnel de Nicolas Sarkozy, venez porter plainte ici contre l'État français pour mise en danger du peuple ivoirien. Venez porter plainte pour mise en danger du peuple ivoirien. Au nom de tous ceux qui sont morts, venez porter plainte. Aujourd'hui, là où est la plainte de Oué ? La plainte de Oué est fermée. Pourquoi ? Parce qu'ouvrir la plainte de Oué serait aussi attaquer Soro Guillaume qu'aujourd'hui, votre partenaire au PPACI. Pourquoi le 19 septembre, il n'y a pas eu dommage en tant que tel à tous nos défunts, à tous nos morts ? Pourquoi il n'y a pas eu dommage à Bogardoudou ? Pourquoi il n'y a pas eu dommage pour Désiré Tagro ? Pourquoi le PPACI ne s'est pas rendu dans les domiciles de ces personnes-là qui sont tombées aux premières heures ? Parce que remuer le couteau dans la plaie ou parler des morts du 19 septembre reviendraient à chercher les auteurs des décès du 1er septembre et surtout du 19 septembre. Or, si vous cherchez les auteurs, forcément, votre allié d'aujourd'hui, celui que vous adoubez, celui pour qui vous mettez un tapis rouge serait cité à la barre. Donc, voilà la réalité. Vous êtes toujours en train d'envoyer, de prendre des dispositions politiques qui sont des dispositions politiques incohérentes. Vous vous dites expert politique, vous dites que le président Laurent Gbagbo est un génie politique, vous dites qu'il est entouré de professeurs, mais tous les choix politiques que vous faites sont dignes d'un amateurisme notoire. Tous les choix politiques que vous faites sont des choix désastreux. C'est ça la réalité, en fait. C'est ça la réalité. Vous vous empressez à longueur de journée. Oui, ce n'est pas Blé Goudet qui cuisinait. Oui, vous venez vous démenter. Lorsqu'il s'agit de Blé Goudet, vous êtes prêt à démenter. Blé Goudet dit si tu te promènes à un n'importe qui, il va t'arriver n'importe quoi. Le président Laurent Gbagbo s'est promené avec Robert Bourgi, il lui est arrivé quoi ? Une vitrification. Le président Laurent Gbagbo s'est promené avec Robert Bourgi, il lui est arrivé d'être vitrifié. Voilà, voilà la réalité. Donc, quand tu choisis bien tes amis là, il ne t'arrive pas tout et n'importe quoi. Blé Goudet dit on ne peut pas s'élever aujourd'hui au nom d'une coalition de la gauche, une gauche même qui n'est pas cohérente, au nom de n'importe quelle coalition, on ne peut pas s'élever et puis s'allier à n'importe qui sans savoir le contenu de l'alliance. Il y a quoi de plus normal que ça ? Il y a quoi de plus normal que ça ? Donc aujourd'hui, on a juste l'impression qu'en Côte d'Ivoire, les gens veulent juste des personnes qui ne réfléchissent pas. Il ne faut pas réfléchir, il ne faut pas poser des questions au président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, s'il veut que les Ivoiriens partent sur de bonnes bases, si le président Laurent Gbagbo veut qu'on ait toujours la même considération qu'on a eu pour lui, il faudrait quand même qu'il ait aussi de la considération pour nous, pour le peuple et avoir de la considération pour le peuple et de venir lui expliquer à partir de quel moment un choix qu'on a fait et tout n'était pas judicieux, à partir de quel moment on s'est planté, à partir de quel moment tel ou tel choix et tout a causé la mort de telle ou telle personne. Ça aussi, c'est la réalité. Il ne suffit pas de venir parler de la réconciliation et de dire qui a tué, qui a fait la rébellion, mais au-delà même de la rébellion, on peut faire aussi le bilan de la résistance. On peut faire aussi le bilan de la résistance. En tout cas, moi je suis venu ici simplement aujourd'hui pour vous dire que je ne suis pas un béni-oui-oui. Voilà. Je ne suis pas quelqu'un qui suit pour suivre et que j'ai un cerveau, je réfléchis par moi-même et qu'il m'arrive et tout de me poser des bonnes questions. Voilà. Et se poser des bonnes questions et de dire est-ce qu'aujourd'hui de façon inopportune, est-ce que ça doit être systématique de suivre le président Laurent Gbagbo ? Est-ce qu'à un moment donné, le PPACI ne nous doit pas des explications ? Voilà. Un coup, vous dites que Afi Nguessan c'est une enveloppe vide, mais un autre coup, quand vous voulez faire l'union de la gauche, vous envoyez des gens et tout chez Afi Nguessan. Lorsqu'une enveloppe est vide là, en quoi vous la sollicitez ? Voilà. Un coup, vous dites que Charles Bégoudé ne pèse rien, mais un coup, vous voulez que le COJEP soit signataire et tout, d'un accord avec vous. Un coup, vous dites que Simone Gbagbo ne doit pas porter le nom du président Laurent Gbagbo, mais en même temps, il doit venir s'asseoir dans une réunion avec vous. Donc, voilà plein d'incohérences aujourd'hui qui fait que vous naviguez à vue et que les Ivoiriens ne comprennent pas au juste le jeu du PPACI. On ne comprend pas au juste ce qu'on souhaitait. Voilà. Soro Guillaume, qui hier, sur tous les plateaux télé, faisait comprendre que sous le régime du président Laurent Gbagbo, on ne pouvait pas porter un boubou et que quand tu portais un boubou, tu étais traqué et que si tu avais un nom et tout, qu'il y avait une consonance nordique, tu étais traqué et que, voilà, on ne pouvait pas manifester. Aujourd'hui, là, ce Soro Guillaume qui est passé sur tous les plateaux télé pour dire que le président Laurent Gbagbo était le Marine Le Pen de la Côte d'Ivoire, que le président Laurent Gbagbo était celui-là qui a appliqué l'ivoirité. Attends, celui-là qui a passé son temps et tout, sur tous les plateaux télé, a terni l'image du président Laurent Gbagbo en international, de sorte que toutes les attaques de Nicolas Sarkozy contre le président Laurent Gbagbo avaient maintenant une explication logique, n'est-ce pas, dans l'opinion publique internationale. Celui-là, lui, sans condition, vous êtes prêts à lui donner la main, sans condition, vous êtes prêts à travailler avec lui, mais vos amis d'hier, vous trouvez que vous ne pouvez plus vous asseoir avec eux. Donc, je dis simplement que c'est une mauvaise façon de faire de la politique. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada